Bonjour à toutes et à tous Alors aujourd'hui Je vais y arriver, je commence déjà à bafouiller Qu'est-ce que ça va donner ? Aujourd'hui, on se retrouve pour je crois La deuxième critique littéraire De la chaîne Donc la première c'était L'Almana des sorcières Semaine Moirébonne Et donc aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un mais de deux livres Parce que ce sont les deux tomes d'une même série Tadam ! Donc ils sont Beltane et Editha Parus aux éditions d'Anaï Alors c'est des parutions qui sont Tout récentes, c'est des livres qui viennent De sortir dans les mois Derniers Les éditions d'Anaï, c'est une branche des éditions Alliance Magique Oui, vous connaissez tous Alliance Magique, c'est obligé Enfin presque, en tout cas les gens de ma génération On a tous connu le forum De l'Alliance Magique, la boutique De l'Alliance Magique, on regrette tous La boutique de l'Alliance Magique Enfin bref C'est une édition Qui dépend Donc de cette boîte là Donc autant dire que c'est plutôt bien parti Alors ça a une histoire un peu particulière Parce que celui-ci je l'ai trouvé dans un magasin Donc quelques jours avant Beltane Je l'ai acheté, je l'ai dévoré En quelques heures Et celui-là en revanche Donc j'ai été contactée en fait Quelques temps après Après avoir acheté celui-ci J'ai été contactée par les éditeurs Qui m'ont proposé De m'envoyer en fait Gracieusement Deux de leurs parutions Donc celui-ci Et Les herbes et un centre purification D'Arnaud Thuy Dont je vous parlerai aussi Mais dans une autre vidéo Parce que Il faut que je le finisse Je le savoure Parce que c'est un bijou Mais on en reparlera Et donc du coup Ils m'ont envoyé ça Pour avoir mon avis Alors ce que Du coup je vais vous bloquer tout de suite Non ce poste n'est pas sponsorisé Je ne fais pas de la pub On ne m'a pas demandé De faire de pub Je ne suis pas rémunérée Pour le faire Je ne reçois rien On m'a envoyé ces livres Enfin Ce livre-là Et donc l'autre Pour que je les lise Et que j'en donne un avis sincère Si j'ai envie d'en donner un avis Donc J'ai aimé la démarche J'ai trouvé ça Vraiment vraiment sympa D'ailleurs j'en profite Pour remercier chaleureusement Isabelle Donc de la maison d'édition Qui m'a contactée Et qui a eu la générosité De m'envoyer ses livres Parce que vraiment Vraiment j'ai apprécié ma lecture Et si j'en fais de la pub Entre guillemets Aujourd'hui Ce n'est pas parce qu'on me l'a demandé C'est parce que ça le mérite Vraiment Donc C'est simple C'est un début de collection Pour l'instant Il y a de ceux-là Qui sont parus Donc ce sera un tome Par Sabat Donc c'est quelque chose Qu'on connait déjà Alors ces livres-là Ce sont des traductions Ce sont des publications Je crois Que je ne vous raconte pas Une bonne rite Non 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 la traduction Adaptation en français J'ai eu un coup de chaud là Donc Ils existent en anglais Je les avais déjà vus d'ailleurs J'avais dû mettre ça Dans ma pile Intense De favoris Amazon Et quand j'ai vu Celui-ci en français Je me suis jetée dessus Comme la misère Sur le tiers-monde Tu ne peux pas imaginer On connait un petit peu Ce système-là Avec les Almanas Yéwélin Qui au lieu de faire Un tome par Sabat Font un tome Sur les 8 Sabats Par an Donc c'est des parutions sympas Mais jusqu'à présent En fait en français On n'avait rien De vraiment centré Sur les Sabats Purement Et simplement Sur les Sabats Et c'est génial D'en avoir Enfin Parce que ça manquait Beaucoup Au paysage littéraire Ésotérique français Donc voilà Donc c'est vrai Que c'est une super idée Déjà rien que Sans l'avoir lu J'étais hystérique Parce que je trouvais L'idée géniale C'est super D'avoir un livre Par Sabat Plutôt que d'avoir Un gros livre Sur tous les Sabats Parce qu'admettons Qu'il y a des Sabats Que vous n'aimez pas Bah vous n'êtes pas obligé De l'acheter du coup Vous pouvez faire ce que vous voulez Vous pouvez avoir les 8 Ou vous pouvez avoir seulement Ceux que vous connaissez le moins Pour apprendre à connaître C'est vrai Bon bah Soin On est beaucoup à le connaître C'est le plus populaire Alors après du coup Ça peut vous donner d'autres idées Mais du coup Vous en aurez peut-être moins besoin Qu'un Sabat moins connu Comme Imolk Par exemple Ça peut être aussi Donc je trouve l'idée sympa De faire un livre Par Sabat Alors les deux auteurs Sont différents Donc Belten a été écrit Par Melanie Marquis Et Lisa Par Deborah Blake Mais la structure Est la même Donc ça c'est sympa Parce qu'on retrouve du coup La même Au Satur Donc ça commence Je commence par un chapitre 1 Les anciennes voies Pardon Alors ça j'ai adoré Parce que C'est une manière De montrer Comment le Sabat Était célébré A travers le monde Il y a quelques Temps On va dire D'après ce qu'on sait Donc Ça nous relie Aux traditions rurales Ça va nous renvoyer A différentes choses J'avais noté Deux-trois trucs Parce que Voilà On va nous parler De différents endroits Par exemple Pour Belten On nous parle De l'Irlande De l'Ecosse De l'île de Monde Des différents noms Que cette fête Avait En fonction Des endroits Et des sources Gaéliques On lui On la situe Dans le Géographiquement Donc on en donne Les origines On explique aussi Que Elle trouve ses racines Dans un festival romain Donc voilà C'est quelque chose Qui explore l'histoire Et c'est super intéressant Et ce qu'il y a de Vraiment Vraiment Top C'est que l'auteur Cite Ses sources Et ça c'est cool Parce que c'est souvent Qu'on te dit Oui alors avant On faisait un mât de mai C'est pareil Mais comment tu le sais Qu'on faisait un mât de mai Avant Je le sais Chut Donc Alors que là T'as des sources Donc si t'as envie De creuser Tu peux creuser Ça c'est cool Donc le chapitre 2 C'est les nouvelles voies Donc ça t'explique Comment Les différentes voies païennes Aujourd'hui Vont célébrer Belten Et ce qui est bien C'est que ça reste pas Centré sur la Enfin Belten ou Lita Je te dis Belten Parce que j'ai le bouquin De Belten dans les mains Mais Et ça te dit Pas Seulement Sous Sous le chapeau Wicca C'est à dire que Ça va parler De toutes les façons Dont aujourd'hui On va Célébrer Belten Ou célébrer Lita On te parle Par exemple De la célébration La campagne Ce que tu peux faire Si tu habites à la campagne Du coup de fil en aiguille On te dit Ce que tu peux faire Si tu habites en ville Ça c'est cool aussi C'est une très très bonne idée Parce qu'on retrouve souvent Dans les livres sur les sabbats Une seule chose Un seul rituel Une seule façon de faire Et en fonction Et en fonction de l'endroit Et en fonction de l'endroit Où tu habites Tu vas te faire Alors que là Les auteurs donnent vraiment Des indications Sur Comment Comment incorporer ça A la vie urbaine Comment incorporer ça A la vie agricole A la vie rurale Et je trouve ça génial Parce que c'est des choses Auxquelles on ne pense plus Ou on ne pense pas On met tous les gens Dans le même panier On les traite tous pareil Alors que nous On ne vit pas tous Ce même endroit Et que l'endroit Où on vit Peut avoir son influence Donc on te parle Des reconstitutionnistes Celtiques De la wicca Naturellement Du paganisme Jamanique Et nordique Des druides De la sorcellerie Traditionnelle Des néopayens De la sorcellerie Celtique Ça va loin Et voilà On te parle donc De toutes ces choses là Donc de toutes les De tous les gens Toutes les Enfin La plupart des branches Faillem On va dire Comment Il s'élève Rebellet Ou Lita Et du coup Tu peux piocher Dans ce que tu veux Si toi Tu n'es pas Dans une seule voie Fermement Arrêtée Et ben Tu peux aller voir Un petit peu Dans chaque voie Ce qui te plaît C'est plutôt pas mal Une chose Que j'ai énormément Appréciée aussi Et ça C'est dans les deux ouvrages C'est que l'auteur Te présente Des célébrations Organisées Dans le monde A cette date là Et où tu peux aller Alors évidemment Il y a beaucoup C'est assez normal D'adresses Anglo-saxonnes Soit en Grande-Bretagne Soit aux Etats-Unis Mais il y a pas mal De choses Il y a des choses Alors pour Beltane Par exemple On a Édimbourg En Écosse Florence Dans le Colorado Minneapolis Dans le Minnesota On a Dans la Pennsylvanie En Virginie Dans le Maryland En Angleterre Donc En Angleterre encore Et on a des choses On t'explique un petit peu Comment Comment Dans tous les pays du monde On célèbre ça Donc au Royaume-Uni L'Allemagne En France aussi En République Tchèque En Estonie En Finlande A Terre Neuve Donc Bah c'est génial Parce que du coup Tu vois un petit peu Comment dans Dans les autres pays On célèbre ce jour Elle fait aussi Pour Beltane Notamment Le parallèle Entre le sabbat Proprement dit De Beltane Et D'autres célébrations Qui ont lieu le même jour Par exemple Elle parle de la fête du travail Et de la tradition De Muguet en France Donc ça c'est plutôt sympa Parce que ça permet De raccorder avec Notre pays Donc c'est super intéressant Et c'est des choses Vraiment Vraiment bien Cette partie Nouvelle pratique Je la trouve Je la trouve Très très intéressante Parce qu'on parle Beaucoup des pratiques anciennes En disant Voilà Les ancêtres Faisaient comme ça Il faut faire pareil Alors que Pas du tout en fait On peut très bien Faire des choses Très modernes Et ça peut être sympa Donc là voilà Pour le sol 6 d'été Alors là il y en a Il y en a des listes Pour les ça Alors évidemment Elle te parle de Stonehenge De l'Autriche De la Pologne De la Norvège De l'Allemagne Des Etats-Unis De New York Elle parle d'une journée yoga A Times Square C'est génial Donc Evidemment ça nous paraît Très loin tout ça Mais Imaginons qu'on parte En voyage quelque part Ça peut être une manière D'être au courant De ce qui se passe Au moment où on part Donc ça c'est vraiment C'est vraiment super Donc Elle nous donne Des symboliques C'est expliqué en fait On nous explique vraiment La moitié lumineuse La moitié sombre de l'année Les cérémonies d'union La divination La magie La récolte des herbes Donc toutes ces choses là C'est très détaillé C'est très poussé Et du coup C'est un puits d'information La troisième partie Est très intéressante aussi Elle s'appelle Sort et divination Donc évidemment Ce sont des sortilèges Qui sont Associés au sabbat en question Donc si tu n'as pas d'idée Pour pratiquer C'est génial Tu peux te cocher dedans Parce que ça va vraiment Du plus simple Au plus compliqué Tu as des rituels en solitaire Pour faire en solitaire Des rituels à accomplir à deux Alors ça c'est génial Aussi Je sais Je déborde un peu l'enthousiasme Je suis désolée Mais avant Moi j'avais vu que des choses Pratiquées seule Ou en groupe Mais deux Tu as l'impression Que ça ne sert à rien Or moi La majeure partie De ma pratique En non solitaire Je l'ai faite à deux Et c'est vrai qu'à deux Ce n'est pas si facile D'adapter des rituels Des rituels solitaires à deux Du coup Ça demande une adaptation Et des rituels de groupe à deux Ça demande aussi une adaptation Et donc là Je trouve que c'est bien fait Parce que tu as La possibilité D'avoir un exemple De rituels à faire à deux Donc ça c'est sympa Et donc un rituel de groupe Si on travaille en coven Donc tu as différents sorts Différentes choses Donc ça pour les rituels Solitaires à deux Et en groupe C'est dans Melten Et après Il y a des Des parties sur la divination Donc il y a plein d'idées De divination populaire Donc ça moi j'adore Vous savez les divinations À base de pommes De blanc d'œuf etc Et des divinations modernes Donc il y a des tirages de tarot Des tirages de runes Des sortes oniriques Enfin c'est super C'est super La partie 4 Donc c'est recettes et bricolage Ça c'est top Aussi Donc il y a des recettes de cuisine Qui sont adaptées aux végétariens Ça c'est super C'est la grande majorité végétarien Ça c'est cool Parce que jusqu'à présent Bon Les recettes que je trouvais Pour les sabbats C'était à base de gigot d'agneau Des trucs comme ça Donc bon c'était limite limite Bon là aussi tu en as Tu as des recettes À base de viande Rassure-toi Si tu es un viandard Tu as ton gigot d'agneau Frotté d'herbe Dans ton livre de l'histoire Tu trouveras ton gigot d'agneau Pas de panique Mais bon il y a plein de choses Que tu peux faire du coup Et qui peuvent ravir Il y a beaucoup beaucoup de recettes Il y en a quand même pas mal Il y a des salades Il y a du taboulé Qui a l'air monstrueux Il y a des sauces Il y a du pain à la bière Il y a des soupes de fruits Des betteraves généreuses Cuites à l'orange Ça ça doit être monstrueux aussi Donc ton fameux gigot d'agneau Des biscuits Etc Oui il y a encore des gâteaux Du vin Il y a ce qu'il faut quoi Il y a des idées Disons que voilà Comme Vient souvent Avec le Que fais-je Pour célébrer Le que fais-je à manger Du coup Ça répond Et il y a plein de bricolages A faire Donc il y a des guirlandes Il y a des bateaux Vikings A construire Enfin des petites choses Un balai en cannelle Des offrandes pour les oiseaux Des bricolages Avec des herbes Donc des sachets Des oreillers Pour faire des rêves Donc c'est des Il y en a énormément Il y en a beaucoup Beaucoup de choses Donc c'est plein D'activités manuelles Alors ça du coup C'est des choses Qui peuvent être sympas A faire quand on est à plusieurs Soit en Saint-Dencoven Soit Quand on reçoit du monde Parce que ça sort un petit peu De l'aspect rituel Mais on reste quand même Dans les énergies du sabbat Ça peut être par exemple Si vous avez des enfants Ça peut être une opportunité géniale Pour faire participer les enfants Donc des petits bricolages sympas Comme ça Ou quand on reçoit des amis On fait un bricot Chacun fait sa guirlande Et il l'emmène chez lui Donc c'est païen Sans l'être trop Et ça permet vraiment De faire des choses Dans un milieu familial Ou amical Sans tomber non plus Dans le entra sincère Qui en danse en rond Qui peuvent effrayer les gens Donc ça c'est sympa A faire Il y a des idées de déco aussi Donc si vous êtes comme moi Et que vous avez eu une période Où vous décoriez votre hôtel Pour chaque sabbat Avec opinie à trotter Bah du coup Ça vous évite de tourner en rond Et ça vous trouve pas mal d'idées Ensuite on a un chapitre Sur les prières Et les invocations Alors ça on va dire Que c'est C'est pas un bémol Mais C'est ce que j'ai le moins aimé Entre guillemets Parce que Non pas parce que c'est mauvais Au contraire Il y a des choses Pas mal du tout Mais parce que Du coup j'ai du mal avec Même si ça a été très bien traduit J'ai du mal avec Les prières traduites Je trouve que ça casse un petit peu L'origine de la langue Au départ Et j'ai surtout du mal Avec les prières et invocations Écrites par d'autres personnes Que moi Alors Non pas que je trouve Que j'ai des talents De poétesse extraordinaire Mais parce que Je me sens Mieux en récitant Quelque chose Que j'ai produit Que j'ai écrit Plutôt que quelque chose Qui a été écrit Par quelqu'un d'autre Avec ses émotions Ses intentions J'aime mieux Le produire Même si c'est de moindre qualité J'aime mieux Que ça vienne de moi Donc du coup Je pense que Alors du coup C'est super intéressant Pour les gens Qui n'aiment pas écrire Des prières Par contre Moi j'adore ça Donc du coup C'est pas une partie Que j'utiliserais beaucoup Par contre C'est vrai que Si t'aimes pas écrire Des prières C'est super C'est clair Donc ça c'est plutôt pas mal Donc là On a encore Donc j'ai dit des conneries Les rituels Il y a aussi Le rituel en solitaire A deux et en groupe Dans celui-là Ensuite on a donc Les grands rituels Donc les rituels De célébration Proprement dit Donc ce qu'on avait au départ C'était des charmes A faire à cette période-là Donc ils sont particulièrement Propices Et là On a le rituel Proprement dit C'est-à-dire Le rituel de célébration Du sabbat Donc là Comme à Belten Tu as le rituel Pour tout seul Le rituel Pour tes deux Et le rituel Pour tes beaucoup Donc ça c'est top Ça c'est super Donc avec le cadre Le matériel Le rituel Voilà Donc il y a pas mal De choses Il y en a plusieurs Donc on peut choisir Celui qu'on préfère On peut les adapter aussi On peut adapter le solitaire A une pratique de groupe Etc Donc ça c'est pas mal Ça laisse vraiment Beaucoup de liberté Et ça donne des très Très bonnes bases Quand on n'a pas trop d'idées Pour le sabbat Et enfin On termine sur un passage Sur les correspondances Donc ça c'est vraiment sympa Parce que c'est un petit résumé Hyper synthétique Vous voyez Donc c'est des petites choses Vraiment C'est des mots clés Donc on a des listes Donc on va avoir Les objectifs Les objectifs Spirituels Et des mots clés Les objectifs magiques Les opérations conseillées Les archétypes Les divinités Les héros Les couleurs Les plantes Les arbres Les fleurs Les cristaux Les pierres Les métaux Les animaux Totems Et créatures Les parfums Pour les huiles essentielles Les arcanes du tarot Enfin ça continue Ça continue Ça continue Donc il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses intéressantes Il y a des Une correspondance que j'aime beaucoup aussi C'est avec des fêtes Et des traditions Ayant lieu Autour de cette date Et des fêtes Et des traditions Ayant lieu autour de cette date Dans les deux hémisphères Hémisphère nord Hémisphère sud Donc ça c'est super intéressant Parce que Où qu'on soit Du coup ça permet De voir qu'en fait Ces dates là Elles sont pas là pour rien Et que ça fait écho Dans beaucoup De cultures Et de religions différentes Et qu'on y retrouve des pots Et ça je trouve ça super intéressant Et du coup Si on a envie de creuser Un petit peu sur les religions Du monde C'est top Et partie Géniale Une bibliographie Et ça c'est super Parce que si tu as envie De creuser un peu plus Et bien tu peux Tu peux aller voir Les livres Donc Que les autres ouvrages Qu'a publié L'auteur Ou dans lesquels Elle a puisé En tout cas Ses inspirations C'est un livre Très pratique On va dire Qui est pas forcément Fait pour être Pour être beau Même s'il est très joli Il y a des belles illustrations A chaque tête de chapitre Donc ça c'est Très sympa Ça rajoute un petit plus Ça met dans l'ambiance On va dire Pour les bricolages Aussi On donne un aperçu De ce qui peut être réalisé Donc ça permet De rendre les choses Un peu plus tangibles Même si c'est des bricolages Qui sont très simples En tout cas Ça permet de De voir un peu Donc on a le fameux Le bateau qui est là Donc ça permet de voir Un petit peu Ce qu'on va fabriquer Donc bref Pour conclure J'ai Ouais j'ai envie de dire C'est vraiment Alors évidemment Il y a pas mal de choses Que je savais déjà Quand je les ai lus Mais j'ai appris Quand même pas mal de choses Aussi Via ces deux tomes Donc les deux tomes De cette collection là Et vraiment C'est intéressant C'est des petits ouvrages Donc ils sont pas forcément Très épais Mais qui sont vraiment Qui sont vraiment denses Il y a de l'écriture C'est pas Voilà Il y a de la matière Donc bon Il y a de la lecture Il y a de l'info Il y a des sources J'ai envie de dire C'est presque un sans faute J'aurais à la limite Aimé même creuser Un peu plus L'historique Bon après C'est pas toujours faisable Et puis bon Il ne reste qu'à nous De creuser Vu qu'on a les sources Donc ça c'est C'est toujours faisable Mais sinon J'ai pas grand chose A redire A cette collection C'est rare Quand j'ai rien A reprocher Au livre En tout cas Ce qui est sûr C'est que J'étais déjà Bien emballée Avec Belten Quand je l'ai acheté Et là D'avoir l'Ulita Ça me renforce Dans mon idée Que je les achèterais tous Déjà pour avoir la collection Parce qu'ils sont Ouais c'est mignon C'est joli C'est compact Ça fait sympa Dans une bibliothèque Et puis parce que C'est vraiment Des infos de belle qualité Je pense que C'est une maison d'édition A suivre D'Anaé Et Alliance Magique En général Parce que Ils sont Je commence juste A les suivre J'ai vraiment découvert Très récemment C'est quelque chose Pourtant qui existe Depuis un moment Mais j'étais passée à côté Et je les suis sur Instagram Et je me rends compte Qu'ils sont très productifs Et qu'il y a des choses Très 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 intéressantes Donc je pense que c'est À surveiller Parce que Je pense que Dans la littérature Esotérique Francophone Ça va être un gros Un gros plus Pour nous Donc voilà C'est des choses Que je trouve Vraiment Vraiment bien faites Bref Ils sont bien faits C'est pratique Dans le sens Pratiqué C'est à dire Que c'est pas que De la théorie C'est pas que Des images Complètement Irréalisables De choses à faire Ben voilà Aller danser À la pleine lune Tout le monde Est pas capable De le faire Ça dépend Où on vit Donc là C'est vraiment Adapté à tous Les styles de vie Que vous habitez À la campagne Ou en ville Peu importe Ça me rappelle Un petit peu Dans une mesure Un peu plus développée Le vivre La tradition celtique De Mara Freeman Que j'adore aussi Et qui est très basé Sur l'aspect pratique Des choses Qui raconte des choses aussi Avec des contes Avec des histoires Mais qui pousse À pratiquer aussi En fonction de l'endroit Où on est Et ceux là Je trouve Vont encore plus loin Et c'est vraiment Quelque chose de sympa Et qui manquait Je pense Dans le paysage Littéraire Ézotérique français Donc voilà Pour ces ouvrages là J'espère que vous avez Avoir donné envie De les lire Si vous les avez lus N'hésitez pas A laisser votre avis Via les commentaires Ça m'intéresserait De les lire aussi Et puis en attendant On se retrouvera Pour la critique vidéo De Herber enceint de purification Je vais y arriver Mais désolée Je le fais un peu durer Celui là Parce qu'il est vraiment super Et que c'est mon livre de chevet Et du coup Je le grignote À petite bouchée Comme un bon chocolat Vous allez voir pourquoi Je vous en parlerai Bref En attendant Portez-vous bien Bye Sous-titrage ST' 501